A priori, faire du jambon issu du terroir de Bayonne, c'est tout sauf simple. Car pour ceux qui le fabriquent, cela exige de respecter un processus de fabrication très exigeant. Un processus qui rend le produit goûteux et unique en son genre. Pour le comprendre, nous partons à l'extrême sud-ouest de la France. Direction Bayonne, au bord de l'Atlantique, au pied des Pyrénées. Une ville tranquille, de 45 000 habitants, réputée pour ses fêtes estivales, mais aussi et surtout pour sa charcuterie. Nous nous rendons dans l'un des établissements les plus réputés de la ville. Ici, le Bayonne, c'est le produit star. À la tête de la charcuterie, Cédric, 35 ans. Pour acheter ses jambons, certains clients sont prêts à traverser la ville. Si le jambon de Cédric a si bonne réputation, c'est que sa production est une affaire de famille. C'est son grand-père qui a fondé la charcuterie il y a plus de 60 ans. On y travaillait déjà la viande des cochons de la région. Lui et ses employés exploitaient toute la bête, bien sûr. Mais il travaillait particulièrement la partie la plus noble, le jambon. Là, c'est la phase du salage des jambons. Donc là, il y a mon grand-père. Et voilà, tout le monde met la main à la pâte. Et on voit à l'époque qu'il est séché directement au-dessus. 60 ans plus tard, il a conservé la tradition. Il continue de les faire sécher sur sa mézanine au-dessus du présentoir. Des dizaines de bons gros jambons de Bayonne, classés en fonction de leur temps d'affinage. Cette rangée-ci, 11 mois. Celle-là, 18. Plus ils sont conservés longtemps, plus ils sont secs et plus ils sont chers. Comptez 35 euros le kilo pour un jambon d'un an et plus de 40 euros pour un jambon de 18 mois. Et si Cédric est si sûr de la qualité de ces jambons, c'est qu'il choisit lui-même ses cochons. Car il faut savoir que la qualité d'un cochon dépend de la manière dont il a été élevé. Alors Cédric ne travaille qu'avec une dizaine de fournisseurs, triés sur le volet. Et vous allez voir comment ces éleveurs réussissent à lui assurer une viande de qualité. Nous partons à quelques kilomètres seulement au nord de Bayonne, dans un des élevages les plus réputés de la région. 200 hectares entre clairières et châtaigniers. Ici, une cinquantaine de cochons basques sont élevés en liberté. A la tête de l'exploitation, Marcel Saint-Jean, un ancien charcutier. Marcel se fait un point d'honneur à produire la meilleure viande possible. Et pour cela, il a sa technique. Son exploitation, c'est un peu le 4 étoiles de l'élevage de porcs. Un mot d'ordre, ici, pas de stress pour le cochon. Car plus un porc est heureux, meilleur est sa viande. Je crois que les cochons ne sont pas fragiles, mais il ne faut pas les contrarier surtout. S'ils veulent rendre les grins, s'ils veulent rester dehors, ils restent dehors. S'ils veulent dormir là-dedans, ils dorment là, ils font ce qu'ils veulent. C'est une liberté. Cette liberté de mouvement permet aux cochons de grandir à leur rythme. Et c'est précisément ce qui leur donne une viande charnue. Mais pour qu'elle soit aussi savoureuse, il faut encore que les porcs aient une nourriture saine. Là encore, c'est le 4 étoiles pour les cochons, peinturage naturel et complément en céréales bio. Ce matin, Marcel reçoit une visite importante. Celle de Cédric, le charcutier de Bayonne. C'est l'un de ses meilleurs clients. Bonjour, ça va ? Ça va, merci ? Ouais, très bien. Et à ce titre, il lui permet de voir les derniers cochons qui sont arrivés. Ça, c'est des jeunes, ça alors ? 4 mois. Pour Cédric, c'est l'occasion de pré-sélectionner le ou les cochons qui lui semblent les meilleurs. Là déjà, il commence à avoir un jeu trop serré. Et pour cela, il s'intéresse, mais oui, à l'heure postérieure. Car le jambon, c'est la cuisse et la fesse du cochon. On voit l'arrière-train, le fessier est un peu bombé, il est un peu culard. Là, c'est un lanciateur déjà d'une belle pièce de jambon. Un cochon culard qui a des fesses bien grasses, c'est la promesse d'un jambon plein de goût. Ce matin, en quelques minutes, Cédric a identifié avec Marcel deux cochons prometteurs aux fesses bien dondues. Ils sont pas dans des parcs, ils sont pas industrialisés, c'est à l'ancienne. Et c'est ce qui fait que le jambon et même la viande aura un goût particulier. On a vraiment quelque chose d'exceptionnel et on a le résultat à la fin. D'ici 10 à 12 mois, ils auront pris en muscles et en graisse. Ils pèseront entre 100 et 130 kilos. Et dès qu'ils seront passés à l'abattoir, tout l'enjeu sera de les transformer en bonne charcuterie. Une phase déterminante pour que ces joyeux porcelets se transforment en véritable jambon de Bayonne. Pour cela, les jambons vont être salés et stockés selon un savoir-faire particulier. Une méthode qui fera d'eux de vrais jambons du terroir de Bayonne. Mais voilà, le salage et le stockage, ça coûte cher. Alors, avec d'autres charcutiers locaux, Cédric s'est organisé. A quelques kilomètres de là, nous arrivons à la coopérative artisanale basque du jambon de Bayonne. A l'intérieur, des dizaines de frigos géants, tous remplis du sol au plafond de milliers de jambons. Un endroit stratégique, car c'est de la façon dont ils vont être traités ici que va dépendre la qualité finale du jambon. Pour un jambon de Bayonne, il faut un salage régional et un séchage d'au moins 7 mois. Mais Cédric va plus loin. D'abord, il va ajouter au sel local un mélange d'épices de son cru. On va passer du sel blanche et qu'on rajoute des épices de dents. Ça, c'est secret. Ça, qu'il y a un mélange avec son mélange, ça se fait. Ça, on ne vous le dira pas. Et là où d'autres charcutiers vendent directement leur jambon après les 7 mois d'affinage en frigo, Cédric, lui, joue les prolongations. Il va les placer pendant plusieurs mois encore dans un autre lieu d'affinage. Pour comprendre cette ultime étape, il faut retraverser la ville direction la charcuterie de Cédric. Un commerce en apparence tout ce qu'il y a de plus normal. Et pourtant, c'est ici, à l'étage, qu'est gardé le secret de fabrication des jambons du charcutier. Les volets sont systématiquement fermés, de nuit comme de jour. Et ce n'est pas un hasard. Tous les jours, Cédric se rend à ce fameux étage pour inspecter ces jambons qui terminent de sécher ici. Dans une pièce qui leur est entièrement dédiée. Et les belles pièces comme ceci, là, on lui laisse le temps. Et le temps, c'est précisément ce qui va faire toute la différence entre un bon et un très bon jambon de Bayonne. D'un simple toucher, Cédric est capable d'estimer la qualité que donnera la pièce. Alors celui-là a l'appellation jambon de Bayonne, sauf qu'il n'a que 9 mois. Donc pour nous, ce n'est pas un critère assez exigeant. Donc on l'oblige à rester au moins 3 mois. Ça nous coûte de garder 3 mois de plus, mais on est sûrs d'avoir un résultat optimum. Un séchage optimal qui tient à un détail. Une fenêtre ouverte. Et un courant d'air qui n'a l'air de rien, mais qui change tout. C'est le feune. Un vent fort, sec et chaud, venu d'Espagne, qui va achever de sécher en douceur les jambons de Bayonne. C'est ça l'ultime secret de fabrication de Cédric. C'est le moment où le jambon va prendre sa personnalité. Parce que c'est là où la viande va commencer à se rétracter, à se contracter, à vivre. C'est pour cela que Cédric laisse ses jambons sécher 3 mois de plus. Et parfois même un an de plus. Pour qu'ils finissent de mûrir. A leur rythme. C'est des jambons 100% de terre. Voilà donc comment Cédric fabrique son jambon. Il va pouvoir afficher dans sa vitrine la fameuse croix basque, l'emblème de la région. Une croix qui symbolise l'appellation jambon de Bayonne, avec écrit en dessous en tout petit, Indication géographique protégée, communément appelée IGP. Seulement voilà.